bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de matériel déjà je suis trop contente de vous retrouver en vidéo et donc c'était pour vous présenter ce matériel ci que j'ai reçu via la marque lightwish ils m'ont contacté sur ma boîte mail pour me proposer un partenariat donc j'ai accepté pour vous présenter ces marqueurs acryliques donc c'est lightwish qui m'a qui m'a contacté mais on voit sur la boîte que c'est de la marque guangna alors en fait c'est une boîte de 12 marqueurs acryliques métalliques et ils sont méga métalliques enfin ils sont super jolis à l'intérieur en fait il y a de la poudre de mica alors là ils mettent super golden mais vous verrez j'ai déjà fait le nuancier qu'il y a certaines couleurs qui sont plus argentées pour les couleurs froides et je pense qu'ils ont bien fait sinon ça aurait fait des couleurs sûrement un petit peu bizarre donc c'est de l'encre ils disent que c'est de l'encre italienne à la base en fait voilà à base d'eau et qu'il n'y a aucun produit chimique c'est waterproof c'est pas toxique il n'y a pas d'odeur donc voilà c'est des pointes de 7 mm c'est écrit dessus voilà c'est des petites pointes classiques qu'on a l'habitude de voir et voilà je vais vous montrer un petit peu les marqueurs comment ils sont ils sont super jolis vous allez voir moi je vais pas les laisser dans la boîte je vais les mettre avec les autres marqueurs que je possède donc voilà ils sont comme ça je trouve le le feutre en lui même très joli donc je vous montre un petit peu les pointes voilà c'est des pointes comme ça et alors une chose à laquelle il faut faire attention c'est que en fait ici par contre ça se dévisse alors celui là forcément il est super dur mais il y en a qui se dévisse assez facilement donc ça faut faire attention voilà je vais réussir à n'en dévisser aucun mais ça m'était arrivé en fait je serais bien à voilà vous voyez là ça se dévisse alors je sais pas si après l'encre et si on peut la re remplir ou pas ça n'avait pas été dit mais je suppose que oui mais j'en sais pas plus donc faut bien faire attention à ce que ce soit bien vissé ici voilà hop et bien le refermer vraiment faire attention que ce soit bien vissé ici pour pas que l'encre sèche à l'intérieur donc on a des marqueurs métalliques avec du pigment doré mica à l'intérieur donc on a 12 couleurs je vous ai fait le nuancier ici donc voilà ces 12 couleurs là il y en a un qui était je l'avais oublié dans la boîte celui là il aurait dû se mettre par ici on a plusieurs teintes un petit peu doré cuivré un rose violet métallique voilà ça c'est censé être un rouge mais comme il ya du doré dedans ça tire plus vers l'orangé ensuite voilà on a cuivré orangé le doré ça reste un doré assez foncé mais vous voyez comme ça brille c'est vraiment très très joli et à la caméra ça rend pas justice parce qu'en fait quand c'est brillant vous voyez pas trop mais en fait alors là c'est quoi là c'est plutôt du de l'argenté dedans dans cela tout cela là on a du doré à l'intérieur donc c'est très très fin là c'est de large et tout le reste là jusqu'ici c'est de l'argenté et là du doré à l'intérieur j'adore les verts ils rendent trop trop bien avec le pigment le pigment doré dedans j'ai pas du tout galéré pour en fait une fois qu'ils sont amorcés ça va ça coule bien il n'y a pas de souci pour les amorcer donc on les secoue on appuie on appuie sur un papier avec la mine faut que la mine elle rentre on fait plusieurs coups comme ça après pour que ça aille plus vite moi je les ai rebouché je les heureux secouer j'ai réappuyé et là c'est ça s'est amorcé assez rapidement donc donc voilà franchement je les je les aime beaucoup et je vais vous montrer un en cours je les ai déjà utilisés j'ai utilisé le doré celui-ci et je vais vous montrer donc c'est pour ceux qui ont suivi le coloraton c'est dans mon colo du coloraton et vous voyez j'ai repassé en fait par dessus les traits il y avait des roues il y avait ce que vous voyez qui était dessiné et j'ai repassé par dessus et vous voyez ça rend vraiment très brillant c'est c'est très joli j'ai beaucoup de lumière les couleurs ressortent pas trop mais du coup on voit bien la brillance vous voyez ça fait un effet bien sympa je trouve j'aime bien je m'amuse voilà j'ai fait pareil de l'autre côté pour les motifs sur les rideaux donc voilà pour ce que ça donne et comme vous voyez ils sont très très opaques on voit pas du tout le noir en dessous même si on se met comme ça c'est ils sont vraiment opaques vraiment très couvrant et ils sont faciles à en fait c'est assez fluide après ils sont tout neufs donc voilà l'encre est pas sèche donc c'est vrai que ça c'est très très agréable à utiliser à voir dans le temps comment ils vont vieillir mais pour l'instant j'en suis j'en suis super satisfaite je les aime je les aime vraiment beaucoup donc voilà de toute façon si jamais ça vous plaît je vous mets les liens en barre d'infos moi je vous les recommande pour le moment après comme je vous dis là ils sont neufs à voir sur le long terme parce que je m'étais fait on va dire un petit peu à voir avec les artistes trop qui étaient super au début puis qui sèchent qui vieillissent pas très bien donc cela à voir mais pour l'instant franchement je les aime je les aime vraiment beaucoup donc je suis contente dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs je trouve que un doré clair ça manque un petit peu un vrai rose voilà un rose doré voilà ils auraient pu faire un petit peu plus de couleurs mais bon déjà celles ci sont déjà très très belles et je vais les utiliser ça va plus vite que d'utiliser des stylos gel après ce sera forcément un trait plus épais mais voilà c'est plus facile à utiliser parce que j'ai fait des essais sur le parce que là en fait celui là que je vous ai montré c'est sur du intense donc le intense une fois qu'il est qu'il est aquarellé c'est un fini sec c'est pas un fini gras mais j'ai carrément essayé j'ai mis une bonne couche de luminance et j'ai essayé par dessus il n'y a pas de soucis ça prend bien ça marque bien le seul truc c'est que sur du gras ça aura tendance à sécher un petit peu moins vite non un petit peu plus vite pardon ça va sécher voilà ce sera plus long à sécher je me suis embrouillée ce sera plus long à sécher si vous mettez voilà si vous travaillez sur du sur un crayon très très gras mais ça sèche en tout cas sur du papier comme ça normal ou sur sur du intent ou de l'aquarelle ça sèche vraiment très très rapidement et si c'est sur du gras du coup ça prendra un petit peu plus de temps donc voilà j'espère que ça vous a plu donc comme vous savez j'ai plus beaucoup de temps pour faire les vidéos donc là je profite avant d'être complètement hs de vous faire cette vidéo voilà je vais vous laisser là dessus ce sera une toute petite petite vidéo et dites moi si ça vous tente ou pas moi vraiment je les recommande je les ai testé du coup et vraiment ils sont ils sont très bien j'ai préféré vous les tester avant pour vous en parler alors c'est sûr que la vidéo du coup est moins longue et vous n'avez pas vu en vidéo mais voilà j'ai moins de temps comme vous le savez donc voilà au moins là il y a du recul je peux vous dire que voilà ils sont ils sont vraiment vraiment très bien donc voilà je vais vous laisser là dessus j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous